Je reçois Julie, Duc de Gascogne. Alors bonjour, c'est la première fois que je vous reçois sur le plateau de la Web TV. Oui, bonjour. Alors Duc de Gascogne, j'allais dire tout le monde connaît, mais je pense que tout le monde connaît, mais tout le monde ne sait pas que Duc de Gascogne, ce n'est pas simplement un colliseur ou ce n'est peut-être même pas un colliseur du tout. C'est un colliseur parce qu'on fait des colis gastronomiques, mais c'est avant tout un fabricant et un producteur de foie gras, de spécialité à base de foie gras, de terrine. Alors tout est fabriqué chez vous ? Oui, donc tout ce qui est salé en fait dans le colis, puisqu'on vend quand même du colis gastronomique, est fabriqué chez nous à Gimont, dans le Gers. Tout est fabriqué dans vos cuisines, les canards sont élevés dans le Gers ou autour ? Voilà, on achète les foie gras à des coopératives qui, eux, élèvent les canards, parce qu'il faut quand même une quantité de foie pour répondre aux exigences du métier du colis. Mais tout est transformé, cuisiné dans nos ateliers à Gimont. Alors ce dont on va parler, on va dépasser le cadre de la gastronomie, on va parler du Fabriqué en France. On va avoir une série de trois interviews comme ça sur le Fabriqué en France. Le Fabriqué en France, c'est pour les élus de comité d'entreprise qui nous regardent, c'est aussi préserver l'emploi, parce que l'éduc de Cascogne, c'est combien d'emploi ? Donc on est 70 à 80 salariés permanents toute l'année et on fait appel à partir du mois de septembre à une cinquantaine d'emplois saisonniers en plus pour justement faire face à l'accroissement d'activités dues au colis pour Noël. Et c'est des gens de notre commune, voire un peu plus loin dans le département, mais ça reste très local. Quand on achète un colis du Cascogne, on favorise l'emploi en France. Tout à fait. On favorise l'élevage en France et on favorise toute la chaîne de distribution en France. Voilà, l'emploi local aussi. C'est vrai qu'on parle maintenant pas mal aussi dans le milieu du colis d'emplois, de colis qui sont fabriqués par les CAT, les centres d'aide par le travail. Donc nous, nous ne faisons pas appel à ces centres, mais nous privilégions justement l'emploi local. Voilà, c'est une politique comme on pourrait privilégier l'emploi des handicapés. Nous, on va privilégier l'emploi local. Voilà. Alors, le produit phare chez Duc de Gascogne, c'est le foie gras, mais du foie gras, il y en a tellement de recettes. J'imagine qu'il y a les propres recettes des Duc de Gascogne dans ses propres recettes. Quel est le produit phare? Quel est celui qui est le préféré des élus et des salariés? Évidemment, puisque c'est eux qui les consomment. Je crois que ça reste le foie gras sous différentes formes, puisque maintenant, on essaie aussi d'allier le traditionnel à l'innovation aussi, parce que le foie gras, c'est des méthodes ancestrales, mais on peut l'allier avec des produits. Par exemple, on fait du foie gras au piment d'Espelette, on fait du foie gras au pignon de pain grillé. On fait du foie gras au figue. Voilà, pour toujours trouver des nouveautés dans notre métier du foie gras. Alors, vous passez beaucoup de temps, j'imagine, à tester des nouvelles recettes. Donc, travailler chez les Duc de Gascogne, c'est peut-être pas bon pour la ligne. Non, c'est sûr. Oui, non. Et puis, justement, tous les salariés prennent quand même part aussi. Les commerciaux dégustent beaucoup les nouveaux produits, donnent leur avis. En salon, on écoute beaucoup aussi les retours des clients pour innover. Même tout ce qui est terrines, on peut faire des terrines très traditionnelles, mais aussi des terrines beaucoup plus originales maintenant avec du poisson, des choses très originales. Alors, Duc de Gascogne, c'est combien de comités d'entreprise qu'il y a aujourd'hui ? Alors, on a environ, comme nous, on travaille le comité d'entreprise, mais aussi la collectivité. Je n'ai pas vraiment, on va dire, 2000 comités d'entreprise. Oui, on n'a pas autant de clients par hasard. Oui, sûrement. La qualité est au rendez-vous des clients fidèles, j'imagine ? Oui, aussi. Oui, bien sûr. Alors, chez les Duc de Gascogne, j'imagine qu'on peut trouver du colis, mais aussi en respect des communautés. On peut pouvoir acheter du cachère, du halal, etc. chez vous ? Tout à fait. Oui, voilà. Parce que ça, aujourd'hui, c'est important. Ça, c'est devenu, oui, c'est vrai qu'on nous le demandait de plus en plus. Donc, on a une gamme de produits halal. Ça, ce n'est pas fabriqué chez nous, puisque là, il faut des normes. Donc, c'est acheté à des professionnels de produits halal. On fait aussi du bio. On fabrique du bio aussi chez nous, des terrines bio, à partir d'ingrédients bio. Ça, c'était une demande et on est certifié bio sur des terrines. Et végétariens ou pas ? Végétariens, on a aussi, puisqu'on a des produits qu'à base de légumes. Donc, des mousselines de légumes, des crèmes de légumes ou des terrines à base de poisson, comme je disais, pour les végétariens, parce qu'après, les végétaliens. C'est encore autre chose. Voilà, on essaie aussi de contenter le plus large avec des produits gastronomiques, de contenter tout le monde, puisque tout le monde ne mange pas. Oui, on a diverses raisons de manger différemment. Alors, pour conclure, je vais m'adresser aux élus de CE qui regardent la web télé de Salon CE. Acheter un colis chez Duc de Gascogne, c'est préserver l'emploi en France, c'est faire fabriquer en France. Et puis, c'est aussi pouvoir respecter les convictions de chacun en ayant tout ça. Merci, Julie, d'être venue nous présenter. Merci à vous. Et puis, à très vite. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501